On en vient à ce qui peut faire une bonne idée de sortie à l'approche d'Halloween parce que c'est un peu répugnant. Le musée des moulages qui se trouve au cœur de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il abrite des moulages en cire de partie du corps atteinte de maladies dermatologiques du 19e siècle. Ce n'est pas toujours beau à voir. La visite se fait sur rendez-vous. Nous l'avons faite avec la directrice Sylvie Dorison. Reportage au plus près de vous de Jeanne Gerbeau. Nous allons entrer dans la salle des moulages. C'est un peu surprenant quand on rentre. Derrière ces vétrines sont exposés près de 5000 moulages dermatologiques en cire. Ils représentent 200 maladies de peau. Hames sensibles, abstenez-vous car certains moulages peuvent être impressionnants. Les moulages ont tous été fabriqués sur des patients vivants. Il y a des pieds, des jambes, des oreilles, des doigts, des nez, des bouches, des cavités buccales. À quoi servaient ces moulages ? Le but, c'était vraiment de permettre un échantillonnage très grand des différentes lésions cutanées pour l'apprentissage de la dermatologie. Et la prise de ces moulages s'est allée presque sur 100 ans. 1867-1958. C'est hyper réaliste. L'utilisation de la cire à des fins pédagogiques était très répandue en Europe. Et les médecins dermatologues ont souhaité utiliser ce moyen pédagogique pour améliorer les conditions d'enseignement. Celui-là, il est ultra réaliste. Cette pédagogie est initiée par le docteur Alibert à l'hôpital Saint-Louis, considéré comme le fondateur de la dermatologie en France. C'est un lieu qui est unique au monde ? Exactement, c'est vraiment unique au monde. Et à l'époque, c'était très novateur de faire un espace dédié à une spécialité médicale. On a des nez qui n'en sont plus complètement déformés. En 1865, un jeune siroplasteur est mandaté pour mouler toutes ces maladies de peau. Monsieur Barretta, c'est le mouleur principal. Il y en a fait une 2000 sur les 4950. Je suis devant la vitrine des chancres syphilitiques. Je ne sais pas si je vais bien dormir ce soir. Il y a 1200 pièces consacrées à la syphilis, car c'était vraiment la problématique du 19ème siècle. C'est un témoignage de l'histoire de la médecine et de la dermatologie. Ça renseigne également sur l'état sanitaire qui existait à cette époque, avec les problématiques de santé. Moi, ça me ferait peur de voir ça toute la journée. On me dit que derrière tous ces moulages, il y a eu de vraies personnes qui ont existé. Et puis vous voyez, il y a toujours des petites informations sur le patient. Et le fait d'avoir des informations, je trouve que ça humanise la pièce. Aujourd'hui, le musée de la pluie, sa vocation pédagogique initiale, il est ouvert aux visiteurs, mais seulement sur rendez-vous, un peu comme chez le médecin, finalement.